Bonsoir à tous, le président de la République du Bénin, Boni Yaï, était en visite de travail et d'amitié ce mardi ici à Abichan. Après son entretien avec le chef de l'État, Alassane Ouattara, Yaï Boni, qui avait à ses côtés son épouse, Chanta Yaï Dessouza, est reparti pour le Bénin. Il a été accompagné à l'aéroport par le premier ministre Daniel Cablan-Duncan, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritouakos, le ministre auprès du président en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, et la ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi. Aussitôt arrivés, Thomas Yaï Boni et son épouse ont été reçus par le chef de l'État ivoirien. Ils ont donc effectué le déplacement pour apporter leur soutien et présenter leurs voeux de prompte rétablissement au président Alassane Ouattara, opéré début février dernier d'une sciatique en France. Le chef de l'État belinois a regagné son pays en début de soirée. Et rappelons que le président Alassane Ouattara a déjà reçu la visite de Blaise Kompahoré, président du Burkina Faso, de Gilbert Odongo, ministre de l'Économie et des Finances du Congo, émissaire du président Sassoon Guesso, du ministre des Relations extérieures de Cameroun, Pierre Mukoko et des émissaires du président Yahya Djamé de la Cambie. Le directeur général en charge des finances du groupe de la Banque mondiale, vous le savez, est en visite en Côte d'Ivoire. Bertrand Badré a eu hier une séance de travail avec la ministre en charge de l'Économie et des Finances, le ministre des Infrastructures économiques. Les échanges ont porté sur la facilitation de l'accès au crédit pour le secteur privé. Cette année, la Côte d'Ivoire prévoit de mobiliser sur les marchés plus de 800 milliards de francs CFA. Et hors de nos frontières, Cheikh Tidiane Gadjo a été nommé envoyé spécial de l'Organisation de la coopération islamique, OCI en Centrafrique. Des images pour en témoigner. Cheikh Tidiane Gadjo a été nommé envoyé spécial de l'Organisation de la coopération islamique pour la Centrafrique. C'est pour ses grandes qualités de négociateur, sa compétence et ses contacts, que l'organisation pan-islamique, qui compte une soixantaine de pays, a choisi l'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères. L'OCI ne m'a pas mandaté pour aller en Centrafrique en tant que musulman, pour m'intéresser uniquement au cas de la communauté musulmane en Centrafrique. L'OCI est d'abord et avant tout préoccupée par l'intégrité territoriale de la Centrafrique, l'unité du peuple centrafricain. Bien entendu, qu'on mette le plus rapidement possible fin aux tueries. La Centrafrique est à la dérive. Les milices anti-Balaka, qui hier protégeaient les populations chrétiennes, martyrisées par les rebelles de la Séléka au pouvoir depuis mars 2013, se sont transformées à leur tour en tueurs, pourchassant les musulmans. Le cycle des tueries entre chrétiens et musulmans n'en finit pas. Nous sommes des parents, aussi au Sénégal, c'est ça notre expérience. Nous sommes liés profondément, affectueusement, affectivement. Tout nous lie, rien de fondamental ne nous divise. Et donc c'est très malheureux qu'on soit arrivé à une telle situation, mais l'OCI va jeter son poids. Malgré la présence de 8000 militaires africains et français, des dizaines de milliers de musulmans fuient vers le Tchad, le Cameroun, la RDC. Les rebelles se sont eux repliés dans le nord-est du pays, la partition plane sur la Centrafrique. Mais malgré tous ces défis, Chertivian Gadio n'envisage ni échec, ni abandon. Et en bref, au Soudan du Sud, le procès de quatre personnalités politiques sud-soudanaises accusées de tentatives de coup d'État dans le cadre du conflit opposant le pouvoir à l'ancien vice-président Reyk Machar s'est ouvert ce mardi à Juba. Les députés du Parlement pro-russe de Crimée adoptent une déclaration d'indépendance de la Crimée à l'égard de l'Ukraine. Le temps monte à l'approche du référendum de dimanche sur le rattachement de la Crimée à la Russie. Il semblerait que l'espace aérien de la Crimée soit désormais fermé. Les avions ne peuvent apparemment plus décoller ou atterrir. Et à cinq jours du référendum d'autodétermination en Crimée, pour la deuxième fois depuis sa destitution et son départ pour la Russie, l'ex-président ukrainien donnait ce matin une conférence de presse. Le président ukrainien déchu Viktor Yanukovych a affirmé qu'il était toujours le président légitime de l'Ukraine et assuré qu'il rentrerait bientôt à Kiev. Les Japonais ont observé une minute de silence tôt ce matin en souvenir de 18 000 personnes emportées par un tsunami dévastateur il y a trois ans dans la zone contaminée de Fukushima. La situation ne s'est vraiment pas améliorée. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information 20h. Et ce sera l'affaire d'Ali Jarasuba. Sous-titrage ST' 501